Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Je vais vous parler aujourd'hui de l'élimination du dioxyde de carbone, le décès, dans les profils d'évolution du GIEC visant à limiter la température mondiale en fortuit de l'accord de Paris. Aujourd'hui, ma présentation s'appuie exclusivement sur l'évaluation et les résultats du groupe d'experts internationaux sur l'évolution du climat, le GIEC, dans son rapport spécial sur les réchauffements climatiques à 1,5 degré, publié en 2018. Cette question a également été abordée par les contributions des groupes de travail 1 et 3 dans le cinquième rapport d'évaluation du GIEC, publié en 2013-2014, mais pas dans le contexte de l'accord de Paris qui a été approuvé en 2015. Comme nous le savons, l'un des buts de l'accord de Paris est de contenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous des 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et de continuer à déployer des efforts afin de limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré par rapport à ces mêmes niveaux pré-industriels, en reconnaissant que cela réduirait considérablement les risques et les impacts sur le changement climatique. Donc, en plus d'aborder l'impact du réchauffement climatique d'1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel, le GIEC a également évalué les profils d'émissions des gaz à effet de serre mondiaux et a donc été défini dans le report comme des trajectoires modélisées des émissions anthropiques mondiales au cours du XXIe siècle. Et donc, nous pouvons voir un certain nombre de profils d'évolution illustratifs qui limitent le réchauffement à 1,5 degré en utilisant, mais qui ont différentes caractéristiques. Certaines maintiennent le réchauffement climatique en dessous d'un degré 5 jusqu'à la fin du siècle, mais d'autres sont un petit peu plus au-dessus, mais restent en dessous d'un degré 6 degrés. Tandis que certaines dépassent un degré 6 degrés, donc ces profils d'évolution sont respectivement appelés avec 100 dépassements ou avec un dépassement élevé. Et il faut noter que même s'il y a des incidents de température temporaires, cela revient à 1,5 degré en 2100. Donc, l'élimination du CO2 fait référence à une série de techniques servantes à éliminer du CO2 de l'atmosphère qui, dans la plupart des cas, obtiennent des émissions de net négatives pour revenir à 1,5 degré à partir d'un dépassement. L'EDC sert aussi à compenser les émissions résiduelles qui sont les émissions de CO2 qui n'atteignent pas le niveau net zéro d'ici à 2050, ce qui est une caractéristique de tous les profils évalués de façon exhaustive, de profils de 1,5 degré évalués dans le rapport spécial. Donc, nous voyons que l'EDC joue un rôle important dans les deux cas, mais même plus dans les cas de profils où les dépassements sont plus élevés et plus importants. Tous les profils évalués dans le rapport spécial du GIEC utilisent des méthodes de décès, mais il y en a deux qui font l'objet d'un plus grand nombre de publications, à savoir le boisement et la bioénergie avec captage et stockage du carbone, que l'on appelle BEX en anglais. Donc, voici une illustration des profils évalués. Nous voyons sur l'image de gauche, en marron, la réduction des émissions qui est obtenue grâce à l'oboisement. Cela se caractérise donc par une décarbonation et avec une faible croissance démographique parmi d'autres hypothèses. En revanche, sur le côté droit, la figure à droite, nous voyons en brun et en marron et en jaune les émissions de réduction qui viennent du boisement et de la BEX dans un profil avec un dépassement élevé, donc qui demande beaucoup de ressources et d'énergie, et donc avec une grande demande en transport et de produits dérivés du bétail, entre autres. Dans le chapitre 4 du rapport spécial à un degré 5, on trouve une description d'une évaluation des options d'EDC et on voit que chacune d'entre elles est confrontée à des défis différents pour contribuer de façon efficace au rôle que je mentionnais précédemment, c'est-à-dire pour compenser les émissions résiduelles de CO2 et pour obtenir les émissions négatives nécessaires pour les profils où il y a un dépassement et surtout un grand dépassement. Comme je le disais également avant, tous les profils évalués utilisent des options d'EDC, mais tout n'inclut pas la BEX. Toutefois, l'ensemble général des profils qui limitent le réchauffement à un degré 5 avec un dépassement limité ou sans dépassement inclut ces options d'EDC et indiquent les contributions potentielles pour enlever du CO2 de l'atmosphère. Mais toutes ces évolutions donnent des ordres de grandeur très différents en fonction des hypothèses. Par exemple, pour le BEX, certains auteurs y stèment un potentiel d'atténuation en 2050 dans une fourchette de 1 à 85 milliards de tonnes de CO2, alors que d'autres réduisent cette fourchette entre 0,5 et 5 milliards de tonnes de CO2 par an. Ce qui veut dire que le potentiel d'atténuation du BEX pourrait ne pas être suffisant pour atteindre les profils cohérents avec 1,5 degré. Les différences mentionnées dans la littérature scientifique proviennent souvent de questions de durabilité. Par exemple, les hypothèses sur l'utilisation du terrain à grande échelle pourraient entrer en compétence avec la production alimentaire. Ce n'est peut-être pas un bon indicateur en tant que tel, car les terres agricoles de grande productivité pourraient produire le même potentiel dans un terrain plus petit. Donc, on pourrait dire qu'une implémentation efficace de la BEX comme mesure de décès dépend de nombreux facteurs, notamment la disponibilité de gestion et de politique coordonnée afin de minimiser les effets négatifs dans les compensations, la prise en compte des matières utilisées, le calendrier et les émissions directes et indirectes, entre autres. Donc, une autre préoccupation ou contrainte dont la BEX fait l'objet, c'est la disponibilité d'un stockage disponible. Comme je le disais, la BEX, c'est la bioénergie avec le captage et le stockage de carbone. Donc, un stockage adéquat est une contrainte pour la mise en œuvre de la BEX. L'exemple de différence importante dans la gamme potentielle que l'on trouve dans la littérature est le boisement. Et il y a des estimations de certaines parutions qui oscillent entre 1 et 7 milliards de tonnes de CO2 par an, alors que dans d'autres, ce chiffre descend entre 0,5 et 3,6 milliards de tonnes de CO2 par an et s'accompagne d'un grand nombre de contraintes. Nous savons que le stockage biogénique n'est pas permanent ou au moins pas aussi permanent que les réductions d'émissions grâce au stockage géologique. Nous savons qu'il peut y avoir une saturation des puits forestiers et nous savons que le potentiel du boisement n'est pas réparti de façon homogène et que les cadres de gouvernance et les capacités de contrôle peuvent s'avérer être des boulots d'entremblement. Donc, une gestion soigneuse des forêts est nécessaire pour pouvoir exercer la contribution du boisement dans les profils de réchauffement à 1,5 degré. Le captage direct du carbone de l'air et le stockage, que l'on appelle DAPS en anglais, est une autre option de CDR qui peut capturer du carbone dans l'air ambiant avec des procédés chimiques et ensuite le stocker dans des formations géologiques. Il est confronté au grand défi de la disponibilité d'un stockage géologique sûr et accessible. Et par ailleurs, dans la littérature, les coûts estimés pour la DAX varient très fortement. Dans certaines parutions, ils sont entre 20 et 1000 dollars par tonne de CO2. Et dans d'autres, simplement, on parle d'une fourchette de 100 à 200 dollars par tonne de CO2. Donc, toutes ces options ont leur propre boulot d'étranglement et leurs risques et coûts potentiels doivent être évalués par le biais d'une recherche plus approfondie. Donc, nous avons parlé aujourd'hui de l'échelle de l'EDC qui pourrait être nécessaire. Le rapport spécial indique qu'il reste encore de grandes incertitudes scientifiques quant à la mise en œuvre à grande échelle de l'EDC. Et il dit également qu'une transition ambitieuse des systèmes dans tous les secteurs, un changement des comportements et une gestion éclairée peuvent réduire beaucoup les émissions et limiter la dépendance à l'EDC dans le but d'accomplir l'objectif de 1,5 degré. Il dit qu'à moins que l'EDC ne soit abordable et socialement accepté et devienne faisable et disponible à grande échelle d'ici à 2050, il sera difficile d'atteindre les profils d'évolution de 1,5 degré, surtout en cas de dépassement. Donc, j'espère que cette présentation nous invite à toute personne à consulter le rapport spécial de 1,5 degré du GIEC. Et également, je voudrais dire que des résultats scientifiques supplémentaires seront inclus dans le prochain rapport d'évaluation du GIEC qui sera publié en 2022 et basé sur des données scientifiques mises à jour. Je vous remercie beaucoup.